Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Grandes Tribunes. C'est parti pour ce numéro de l'émission Grandes Tribunes de mardi 29 août 2023. On va lire quelques lignes d'actualité avant de passer au sujet et de présenter les invités. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, estime que le partenaire avec Primera Gold est la seule façon de stopper la mafia et l'or du sang. Alors qu'une question écrite est déposée contre lui et deux de ses collègues à l'Assemblée nationale pour bradage des ressources naturelles. En réaction, l'auteur Denis Mukwege a dénoncé ce qu'il perçoit comme une spoliation des ressources du pays. Un député local alerté donc sur une société obtenant le monopole sous l'exploitation de l'or du Kivu. Avec un investissement de seulement 20 000 dollars, pourtant en complicité avec des autorités, cette société priverait le peuple de 500 millions de dollars mensuels. Il a en outre invité à des marches, à des protestations pour contester cette exploitation et interpeller la jeunesse. Ça c'est le docteur Denis Mukwege. En réaction, le Senpav, la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, demande davantage de transparence sous les bénéfices réels accordés à Primera Gold pendant que les députés Maïcha s'insurgent contre le déséquilibre du partenariat entre la RDC et Primera. Tout en ajoutant, reprenant la rhetorique des ennemis de la nation sur le bradage des ressources via la jeune veinture. Voilà, reprenant cette autre actualité, mesdames et messieurs, face au refus des élus de Kinshasa, de sanctionner le gouverneur de Kinshasa, le pasteur Godempoi, président de l'Assemblée provinciale, saisi Peter Kazadi, le premier vice-président de l'Assemblée, le premier vice-président du gouvernement, pardon, le premier vice-président de la Cour de Comptes. Voilà, merci messieurs, dames, de nous faire confiance. On est avec deux invités sur ce plateau. Monsieur Pascal Leongé, qui est journaliste et analyste. Merci de nous faire confiance. Bonjour, merci, dame. Je n'aime pas souvent qu'on me présente comme analyste, parce que je n'ai jamais compris comment les gens deviennent analystes politiques. Je suis spécialiste des questions politiques de par ma formation. Merci pour l'invitation, une fois de plus. Comprenez que nous avons l'habitude, nous, journalistes, lorsqu'on aborde, on est sur un plateau de télévision, parfois on venait avec des petits sujets. Le premier, c'est en rapport avec la campagne précoce que je constate aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, pour les élections. Là, j'interpelle directement l'Ossessac, et j'interpelle les d'autres structures de l'État. Il est anormal à ce jour de voir déjà les gens commencer à battre les campagnes, et pourtant, les élections, c'est en décembre, 20 décembre, je crois, donc la campagne, probablement, c'est au mois de novembre. Mais déjà, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, mais les gens sont en train de débattre les campagnes au vu et au su de tout le monde. Aucune réaction, ni de l'autorité de la ville de Kinshasa, ni du SESAC, ni du ministère de l'Intérieur. Donc, on laisse les gens déjà s'engager en campagne. Je dénonce, j'interpelle ces instances de pouvoir maintenant se réveiller, s'il faut sanctionner, qu'on sanctionne. Je sais aussi qu'au niveau de l'autorité de ville, ici à Kinshasa, il y a une structure qui s'occupe de publicité. Mais je crois que c'est une occasion de faire même l'argent. Quand vous n'êtes pas en campagne électorale, l'État ne vous autorise pas de placarder vos affiches partout. Et voilà, ils sont interpellés. Deuxième petite question ou petit sujet, c'est le dysfonctionnement que nous connaissons aujourd'hui à travers le réseau Orange. Mais j'interpelle même la société congolaise. Curieusement, dans une société où un réseau peut créer des préjudices, comme nous constatons aujourd'hui avec son dysfonctionnement, personne ne dit mot. Vous savez, aujourd'hui, tout s'est fait à travers l'Internet. Alors, si le partenaire avec lequel on vit sur l'Internet n'est pas fiable, ne sait pas respecter ses engagements, mais il vous préjudicie, quelle est la réaction jusqu'ici ? Ni marche, ni dénonciation, ni action judiciaire contre Orange. Et les gens trouvent normal. Finalement, nous sommes qui ? Je pense qu'à travers ma voix, il faudrait que ceux d'Orange comprennent qu'ils ont l'obligation de nous servir. Leur service est efficient pour nous. Leur contraire, alors, ils peuvent aussi nous dédommager lorsque nous devons faire des réclamations. Parce que nous perdons beaucoup durant la journée parce que, simplement, on ne s'est pas fait des transactions. D'accord. Merci beaucoup pour cette entrée en la matière, M. Pascal Oundjer, M. Jean-Félix Senga, merci aussi de faire partie de cette émission. Bienvenue. Un biscuit ? Merci pour m'avoir invité. Un biscuit, je suis très préoccupé par deux petites choses. La première, c'est que, récemment, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a pris une décision que dorénavant, les grands camions ne circuleront plus dans l'intervalle, ne pourront circuler que dans l'intervalle de 22h à 5h du matin. Mais chaque jour, on voit des embouteillages impossibles créés par ces camions la journée. Rien ne s'est fait. Donc, on dirait, c'était une parole en l'air, on dirait, c'était une impôts pour faire des décisions. Moi, je crois que, quelque part, là, quand on prend des décisions, il faut suivre pour les faire appliquer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous allons vers les élections d'ici la fin de cette année. Mais, j'ai fait une découverte macabre dans la loi électorale. Dans la loi électorale, on dit, elles ne peuvent concourir aux élections municipales et consorts, les gens, le jour du dépôt qui auront l'âge au moins de 18 ans. Mais, entre-temps, on dit, comme condition, ils doivent avoir la photocopie de la carte des lecteurs, ils doivent avoir la photocopie de leur diplôme d'études supérieures, ils doivent avoir la photocopie d'attestants qui ont fait au moins cinq ans d'expérience en politique ou je ne sais dans quel autre domaine. Moi, je me demande, quelqu'un de 18 ans peut-il faire cinq ans d'expérience en politique ? Comment ? Quelqu'un de 18 ans, comment peut-il avoir un diplôme d'études universitaires ? Vous ne trouvez pas que dans la loi elle-même, il y a des problèmes qui se posent ? Pensez-vous que c'est avec une telle loi que nous pouvons réellement en âme et conscience aller aux élections ? Trouvons-nous sérieux ? Je m'interroge. Moi, je pense que c'est pertinent pas seulement à la loi électorale. Vous comprenez quand vous analysez entre les lignes, là, c'est déjà un problème. Si à l'âge de 18 ans, il peut compétir, en même temps, ces conditions-là l'excluent parce qu'il ne peut pas les avoir avant 18 ans. Autant la loi électorale, autant notre constitution je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous soyez à mesure de réfléchir en congolais, exactement, pour nos propres intérêts. Parce que parfois, nous prenons des lois sur mesure, circonstancielles, par quelles raisons, après un temps, c'est nous-mêmes qui regrettons. Comme si on n'aimait pas le sérieux lorsqu'on débat sur des questions de vie nationale. Ça, c'est fondamental. Je crois que c'est ce que lui a constaté. Quand vous prenez encore la même loi, vous la lisez très attentivement, vous allez encore découvrir beaucoup de très irrégularités. C'est le texte souvent que nous pendons et donc, ça nous met en cause une question que nous poussions davantage de mettre en cause et bien réfléchir sur ce que nous devons pour notre pays. Merci beaucoup pour l'entrée à la matière à tous les deux invités. On va donc prendre le sujet du jour. Le sujet, c'est cette question qui a élu domicile sous la place publique, celle de l'exploitation de la mine du Kivu. Le monopole serait octroyé à Périmera Gold, ce qui a démenti catégoriquement le gouvernement national à travers le ministre des Finances, le ministre des Communications et médias pour l'autoparole du gouvernement, ainsi que les ministres en charge des questions liées aux mines de la présidence. Ils se sont exprimés hier sous cette question. Ils ont battu en brèche cette affirmation du député Maïcha qui a saisi l'Assemblée nationale et repris en relais où est la vérité dans cette question ? Est-ce que les députés sont-ils suffisamment informés ou bien c'est le gouvernement qui a dissimulé certaines informations ? On se posera la question est-ce que cette entreprise finalement a-t-elle réellement le monopole de l'exploitation de cette mine du Kivu ? Je commence avec je pense que je vais commencer avec monsieur Pascal je commence avec vous quelle est votre lecture de cette question de l'exploitation de la mine du Kivu ? Je commence par des considérations je considère que la République démocratique du Congo son économie est extravertie nous importons pratiquement tout et ce qui fait que la politique économique étrangère l'on peut que nous essayons d'exporter et si nous-mêmes nous ne savons pas maintenant encadrer ces minéraux et c'est que nous serons déshabillés pratiquement nous ne serons pas une société sérieuse de cette fois-là vous évoquez la question de Primera Gold une société des émirats rares mais qui a fait jonction avec la République démocratique du Congo pour l'exploitation c'est comme ça qu'on parle de la juin de ventile maintenant l'objectif si j'avais bien suivi le ministre des finances c'est permettre la traçabilité et aussi éviter que ce qui font de manière artisanale ou favorise les pays qui nous font souvent la guerre l'exploitation artisanale nous avons voilà pourquoi il faut des structures il faut des sociétés bien organisées pour permettre une bonne exploitation qui ferait que la République le pays puisse bénéficier son point de vue semblait très bon mais est-ce que c'est fondamental moi je parle d'une expérience je suis allé jusqu'à Wacha Wacha c'est dans la province de Hauteuilé vous arrivez à Issyro jusqu'à Wacha c'est 300 quelques kilomètres de route et c'est là que vous allez trouver la société qui balie qui exploite aussi dès lors une société sud-africaine avec des partenaires comme vous l'avez nous avons fait une étude dans cette société d'abord je suis allé jusqu'au site d'exploitation quand vous regardez comment là c'est la forêt quoi tout autour il n'y a plus d'animaux enfouis parce qu'il y a des bruits c'est la population qui est préjudiciée parce que la population vit de la chasse de la quête ainsi de suite vous avez préjudicié la population vous regardez les maisons des villages qui entourent cette grande société leurs conditions la construction et vous dites mais finalement comment expliquer ceci c'est une contradiction d'automne des petites maisons les gens vivent dans des conditions difficiles mais quand vous regardez le jour le nombre de véhicules qui quittent pour l'Afrique sud en transitant par l'Ouganda vous dites mais finalement c'est quoi des véhicules et des véhicules pleins de minéraux mais cette exploitation ne bénéficie pas à la population locale apparemment mais quand vous êtes là vous allez constater très rapidement parce que les vies les gens vivent difficilement les conditions difficiles les villages n'ont que des petites maisons pratiquement pas d'hôpoutons c'est là pas d'école moderne pour des rêves je pense pour la province 15 pour les ETD 10 pour des générations futures je ne sais pas ce que la province a fait en termes de rétrocession maintenant à ces villages qui connaissent le préjudice les ETD ne parlons pas avec le chef des secteurs et le restera ils bouffent l'argent ils sont devenus des millionnaires pratiquement et les 10 pour les générations futures je me pose toujours la question où va cet argent à partir du moment où je pars de ce constat où visiblement vous voyez qu'on ne sait pas sécuriser beaucoup de choses c'est là où je peux y mettre un peu de doute quand le ministre des finances avance des justifications comme pour dire que ça va aider le pays parce qu'il a dit qu'à l'espace d'une année avec ces sociétés on est parvenu à exploiter trois tonnes alors qu'il y a une année on exploitait à peine 26 kg le gap le gap est là mais il faut savoir l'expliquer le pays gagne maintenant c'est important que j'ai le temps mon frère il va prendre son temps également le pays il faut une explication claire en termes de ce que le pays gagne il faut savoir chiffrer parce que le doute de tous ceux qui ont émis des avis sur cette question c'est est-ce que l'argent profite à l'état si l'argent profite à l'état si vous aviez fait comme il a motivé c'est pour éviter que les pays qui nous font la guerre profitent à travers l'exploitation plutôt artisanale nous avons créé une nouvelle société pour canaliser maintenant nos minéraux mais il faut savoir motiver il faut savoir expliquer il faut être ouvert à tout point de vue il ne faudrait pas avoir d'ambiguïté mais là je ne suis pas d'accord il y a des raisons de penser qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de cette cette il y a des raisons de penser qu'il n'y a pas de transparence c'est l'argument du ministre qui a dit que l'exploitation de l'exploitation politiquement ici l'or n'était pas tracé et c'est qu'il profitait finalement à ceux qui nous font la guerre de nous faire souvent la guerre parce qu'ils avaient facilement les minéraux voilà pourquoi il fallait encadrer éviter cette exploitation artisanale pas une exploitation industrielle dans cette exploitation industrielle on a souhaité être en partenariat avec cette société et voilà pourquoi aujourd'hui ils exploitent ensemble mais là où je ne suis pas d'accord avec le député Maïcha c'est lorsqu'il dit que cette société n'a amené que 20 000 dollars américains ah non il s'agit ici des émirats arabes ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent les 20 000 dollars c'est l'argent des transports d'abord d'un conseiller qui quitte ici pour aller à à émirats arabes pour discuter de la question 20 000 dollars ils n'ont une heure cette information 20 000 dollars c'est le transport je connais comment lorsqu'on fait un déplacement à l'extérieur pour aller négocier un contrat d'état 20 000 dollars ça c'est le transport d'un contrat rien à voir ça c'est une fausse il peut parler de 2 millions il peut parler de 20 millions il peut parler de 6 millions de 10 millions mais 20 000 dollars c'est très peu insignifiant et impossible un état ne peut pas conclure un marché non 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 même la société elle-même ne peut pas oser ça c'est l'argent des transports pour un conseiller pour qu'il se déplace d'ici jusqu'à l'émirat arabe il peut bénéficier de ce montant je vais revenir à vous nécessairement pour que vous puissiez poursuivre votre réflexion monsieur Jean-Félix votre point de vue à ce sujet qu'en pensez-vous de cette question cette question de l'exploitation de la mine de Kivu ? c'est une question qui est au cœur plus d'un Congolais vous savez dans notre pays on se demande si les gens sont des fonctions qu'ils occupent des services qui sont appelés à rendre au pays la première chose les ministres de Khazadi et celui de la communication sont passés pour démentir ça c'est l'air point fort démentir c'est l'air point fort mais le contrat qu'ils ont signé est en circulation tout le monde a ses documents je crois des 27 pages quelque chose comme ça tout le monde a ses documents tout ce que les ministres ont dit ne rencontre pas exactement ce que le contrat vous qui avez lu ce contrat dit ce contrat dit qu'il ne rencontre pas la santé les ministres sont passés pour démentir le propos du député parce qu'ils ont estimé que ils étaient suffisamment attaqués alors pour se défendre ils sont venus donner leur version de fait le contrat le trahit ça c'est d'une part de deux je veux bien quand ils disent ils ont voulu systématiser formaliser l'exploitation de faire que ça ne profite pas à ceux qui nous attaquent ça comment ça passe est-ce que la réalité c'est celle-là non parce qu'il faut tenir compte aussi d'une chose la population de ce coin-là vit dans une pauvreté notoire qu'on ne sait expliquer mais entre temps ils ont l'or avec eux vous ne leur donnez pas du travail ils sont dans le chômage et vous estimez que ils n'ont pas droit de procéder même à une exploitation artisanale non par contre ils devaient organiser les choses il n'est pas interdit que Primera vienne exploiter en respectant bien entendu le code minier c'est c'est encore un problème et vous vous rendrez compte si on veut prendre tous les faits que le gouvernement est vraiment condamnable parce que le code minier n'est pas respecté la société Primera ça a été démentiqué par le ministre quand le ministre de finances dit en une année on a dû exploiter au moins trois tonnes ce qui n'est pas vrai c'est que Primera n'a fait le premier semestre ils ont exploité trois tonnes le premier semestre pas l'année donc vous voyez que le propos du ministre et le propos des exploitants sont en contradiction c'est que quelque part le ministre est en train de dire des choses fausses pour se défendre pour se dédouaner donc vous comprenez que donc quand moi je viens je me dis il faut que nous mettions du sérieux le code minier que nous avons présentement c'est quelque chose qui tant soit peu nous aide si réellement nous les respectons malheureusement le contraire quand bien même le code minier il améliorerait plus que ça malheureusement on n'ose même pas exploiter tel qu'il est on ne l'exploite pas le code minier dans ce cas-ci l'aspect particulier c'est l'avantage les populations doivent tirer plus avantage de l'exploitation minière ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas parce qu'on ne tient pas compte du social c'est-à-dire il y aurait une cote part juste pour l'environnement construire les écoles les hôpitaux les centres foyers sociaux on devait créer un cadre digne en rapport à l'exploitation qui est faite malheureusement ce n'est pas le cas malheureusement ce n'est pas le cas et où part où va cet argent qui est destiné à cet environnement où va cet argent qui est destiné à la pré-exploitation de l'or cet argent va où c'est là quoi c'est là où le problème le ministre n'ose pas aborder ce cas un autre problème nous sommes sans oublier parfois non on ne peut pas être comme si on ne vivait pas dans ce monde nous sommes en Afrique nous avons constaté qu'il y a un vent de la révolution qui est en train de souffler en Afrique plus en Afrique de l'Ouest on voit ces vents venir nous devrions en tenir compte nous devrions ceux qui sont au pouvoir peut-être pour contrer ceux qui ont les velléités du genre c'est d'améliorer les choses de faire les choses de la manière dont ils se doivent est-ce que avons-nous intérêt nous à dire non la France la Belgique les Etats-Unis nous ont exploité et maintenant nous allons nous tourner vers l'Asie pour que l'Asie continue à nous exploiter là on aura changé quoi on aura apporté quoi de neuf pourquoi abandonner Saint-Paul pour se livrer à Saint-Pierre l'idéal serait que nous puissions nous-mêmes exploiter nos matières premières localement et les transformer ici pour l'intérêt de la population bon moi je n'aime pas les conseils aujourd'hui nous n'avons pas de capitaux pour que nous soyons à même de commencer à transformer donc il faut peut-être qu'on commence tel qu'on a commencé mais en mettant du sérieux nous pouvons maintenant avoir l'argent pour nous autofinancer passer maintenant à la transformation à partir du moment où on n'est pas encore là il faut faire en sorte que les choses s'effacent correctement mais c'est ce qui manque chez nous c'est pourquoi vous voyez que les choses se passent et qu'elles se passent et maintenant merci merci beaucoup merci beaucoup la question que j'aimerais poser M. Pascal c'est celle de savoir est-ce que parce que je vous ai suivi tantôt vous avez parlé d'une impression l'impression que ça donne ça donne l'impression que le gouvernement n'est pas transparent est-ce que c'est une impression que ça donne ou bien réellement le gouvernement n'est pas transparent dans la gestion de ce dossier la communication dans ce dossier parce que le débat c'est sur les avantages fiscaux et commerciaux qu'est-ce que nous gagnons en toute réalité c'est cela c'est ce qu'il faut mettre maintenant à la place publique là où je ne suis pas d'accord avec mon frère c'est lorsqu'il dit que pourquoi tourner le dos aux belges aux français tout ça non ces gens il faut tourner le dos il faut les retourner le dos parce que on est avec eux depuis longtemps ils ont exploité toutes les mines depuis tous ces temps mais en contrepartie nous n'avons rien gagné donc il y avait très mauvais contrat avec les belges de très mauvais contrat avec les français et c'est normal si on doit avoir des partenaires qui doivent en tout cas en venant chez nous nous considèrent et nous font bénéficier à ce moment-là je crois qu'on ne peut qu'encourager de déplorer pour qu'on ne connaisse pas ce que nous avions connu pas longtemps ici on avait un contrat que j'avais qualifié à son temps comme arnaque du siècle à l'époque de Joseph Kabila on a signé un contrat avec les chinois pour l'exploitation des cuivres vous en souvenez le contrat avec les chinois on a engagé le débat sur votre plateau ici d'un côté les chinois devaient maintenant exploiter nos minéraux de l'autre côté et devraient nous faire bénéficier des infrastructures c'est comme ça qu'ils ont fait les boulevards le débat nous l'avons fait ici vous le savez il ne faudrait pas qu'on retombe sur ce que nous avions critiqué hier si avec ce contrat c'est pour faire bénéficier à la population ceux qui ne s'est pas bénéficiés depuis tous ces temps que nous étions avec les belges et les français je veux dire bravo je suis parti d'un exemple je vous explique parce que moi-même j'étais à Kibale à Doubs chez Kibali et quand vous regardez comment ils exploitent l'or donc la forêt ceux qui connaissent bien l'or la forêt qui part de Durba jusqu'à Wamba forêt équatoriale et dans cette forêt vous ne pouvez pas exploiter c'est devenu une propriété privée plus de 300 quelque chose comme ça de kilomètres mais posez-vous la question en dépit de ce que je vous ai démontré ici de répartition sur la redevance minière les 35% les 15% les 10% pour des générations ainsi de suite quel est le prévalu qu'on peut dire aujourd'hui parce que nous avions eu ce contrat dans une telle province une société élargie dans plus de 3 territoires le pays gagne quoi conséquent si on posait la question ici à Tinshasa par exemple et dire bon voilà c'est ce que nous avions gagné de la part de notre contrat avec Kibali est-ce qu'on saura démontrer ça mais quand vous allez là-bas vous aurez pitié de vous-même d'abord quand vous les gagnez selon vous c'est un contrat qui est totalement déséquilibré parce que quand vous mon frère c'est un peu comme ce qu'on a vécu avec les chinois c'est pareil c'est ce que je dis là quelqu'un de haut tuerlée quand il me suit il va dire Pascal c'est un grand patriote parce que ça fait mal franchement oui la province gagne quelque chose mais c'est insinifiant par rapport à ce qu'on exploite mais pourquoi le gouvernement en contrepartie quand vous regardez la vie des gens vous dites mais finalement nous sommes qui pourquoi maintenir ce contrat pendant que est-ce pendant que nous proposer ici qu'avec le temps il faut réfléchir comment revoir ce contrat parce que c'est pas aussi facile de revoir le contrat on va toujours revoir des contrats il y a des clauses mais c'est important ça a été signé bien avant le gouvernement et ceux qui sont pour aujourd'hui sont arrivés le contrat on peut chercher à voir le temps comment revoir le contrat on ne peut pas confier tout un territoire le territoire là je ne parle pas en termes de territoire mais je parle en termes de province à une c'est Kibali c'est comme ça que je crains Kibali c'est pratiquement premier abyss ou premier abyss c'est pratiquement Kibali c'est un problème qui révèle un autre problème c'est identique si on doit créer cette société de la même manière que Kibali moi je dénonce je regrette si on doit créer cette société pour faire bénéficier à la société n'est-ce pas nous allons encourager voilà pourquoi comme nous avons dit ensemble avec Jean-Félix il faudrait que le gouvernement soit très transparent sur l'explication sur les clauses c'est que le pays gagne et c'est que l'autre société gagne parce que c'est ils sont à deux si c'est win-win il n'y a pas problème mais si c'est l'autre gagne 60% et nous gagnons 40% l'autre gagne nous devons décourager nos sous-sols nos espaces notre pays attention je le déconseille qu'il ne soit pas de l'équipe qui se retrouve à travers les exploitations artisanales ou informelles et lorsqu'on s'attaque maintenant de cette exploitation lui étant concerné et il a enfin un problème s'il fait ses dénonciations comme tout citoyen consciencieux sérieux tout congolais consciencieux sérieux nous allons l'appuyer mais s'il est dans l'équipe comme disait la fois passée le président de l'Assemblée Nationale Bologna groupe armé s'il est de cette équipe là nous ne serons pas l'appuyer voilà pourquoi le gouvernement a intérêt de bien expliquer les tenants et les aboutissants de ce contrat pour ne pas retomber à ce que nous avions décrié hier en rapport avec le contrat chinois merci beaucoup monsieur Pascal c'est aussi votre votre appréhension de la question c'est aussi votre point de vue de la question quand on parle des contrats miniers il y a des contrats d'idées parce qu'elle a évoqué le contrat avec Ibali aujourd'hui il y a le contrat avec Primera il y a beaucoup la RDC c'est beaucoup de gisements miniers il y a lieu de penser que la plupart des contrats ne sont finalement pas transparents et que la population est bluffée ou la RDC se fait arnaquer dans tous ces contrats qu'elle signe finalement tout à fait mais je voudrais d'abord dire que moi je n'ai pas dit pourquoi tourner le dos aux occidentaux à la Belgique à la France je n'ai pas dit ça je voulais seulement dire avant que nous nous tournions les asiatiques nous aurions dû tirer les leçons de la coopération qui a existé entre nous et les occidentaux c'est à dire dans cette coopération là nous étions plus exploités nous ne gagnons plus que nous ne gagnons presque rien nous ne pouvons pas aujourd'hui dire ok on abandonne parce qu'on ne gagne pas on se tourne vers les asiatiques et on va là-bas pour ne pas non plus gagner c'est ce que j'ai dit c'est la sonnette d'alarme que j'ai tenu à tirer mais pour ce que nous sommes les responsables nous Congolais nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive aujourd'hui j'aurais souhaité peut-être qu'on change la façon de faire les choses par exemple quand on doit signer les gens de contrat si ça doit passer par plusieurs personnes par plusieurs groupes par plusieurs structures je crois on va minimiser le plus possible le fait de se faire sous-doyer par celui qui engage par celui qui contracte au nom de la république avec les tierces c'est le gouvernement par exemple oui non le gouvernement on met plus en exergue ici le ministre qui est en charge des mines celui de finances c'est peut-être eux qui font ce contrat là avec les tierces mais j'aurais voulu j'aurais voulu que ce soit un travail des experts des experts malheureusement nous chez nous tous les experts les cabinets sont un défaut de moins que ce soit le travail des experts non seulement ça on le fait passer à l'assemblée nationale par une commission qui essaie d'examiner très bien le contrat on voit exactement la part de la RDC on voit la part de l'environnement immédiat là où on exploite les mines en question et bien quand on aura tout ficelé c'est alors que le ministre en charge peut au nom du gouvernement aller prendre ce contrat moi je crois qu'on va réduire le plus possible le fait que ceux qui contractent au nom de la République vont fondre des engagements obscurs pour que même quand ils ne seront pas ministres qu'ils tirent parti le problème c'est celui-là nous avons vécu ici avec c'est un problème de compétence ou c'est un problème de rétro-commission en quelque sorte c'est plus celui-là de rétro-commission qui se pose c'est pas tellement un problème de compétence le compétence dans ce pays on ne le dira jamais assez il y en a comme je venais de le dire on ne les utilise pas on ne les laisse de côté on fait des choses de sorte que qu'on puisse se faire de carré où on peut gagner au détriment même de l'environnement immédiat là où l'exploitation se fait c'est là le problème c'est pourquoi je me dis il faut que nous mettions en place un système qui essaie de verrouiller le plus possible et pour que que ce soit la république qui gagne sinon on aura toujours à perdre 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 mais en même temps on se plaint mais en même temps on ne change pas parce que le problème est-ce que le chef de l'état peut-il avoir un rôle un rôle à jouer dans cette question cette question de 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 contrat équilibré entre état et moi je crois que nous n'allons pas rester des éternels bébés nous n'allons pas encourager la dictature nous même dit nous sommes en démocratie maintenant nous voulons pour que le chef de l'état doit être partout partout lui doit intervenir et puis est-ce que le chef de l'état connaît tout en principe non il y a des excrébrés il a beaucoup de collèges des conseillers tous les domaines effectivement ils sont là pour fouiller contrôler voir si c'est conforme à nos lois d'accord mais quand ce n'est pas conforme à nos lois quand on ne respecte pas notre propre code minier moi je crois que on travaille au détriment de la république on travaille contre la république c'est ce qui n'est pas du tout bon et j'insiste on ne peut pas on ne peut pas me convaincre moi que parce que nous ne voulons pas que ceux qui nous font la guerre puissent avoir de l'or je ne sais quoi et revendre et venir nous faire non non on doit aussi encourager l'exploitation artisanale il faut encadrer cette exploitation si on l'encadre ça ne posera pas de problème et si on est à nos frontières et consorts et que le pays est libéré dégagé de tous ceux qui nous attaquent qui nous font du mal des militaires étrangers chez nous je crois que les choses se passeront autrement donc l'arrivement du ministre des finances n'aura pas sa raison d'être n'aura pas sa raison d'être n'aura pas sa raison d'être moi je crois que ce qui est merci beaucoup monsieur Jean-Félix Tenga monsieur Pascal on a eu Dan Gertler qui a resitué ses parts à l'état congolais nous avons eu les chinois vous avez parlé de Kibali aujourd'hui on parle de Primera est-ce que vous pensez que il est important maintenant de mettre en place une commission qui va étudier tous les contrats miniers qui ont été signés à l'époque de Kabila pour que nous sachions réellement qu'est-ce que l'état perd en termes d'exploitation par les entreprises étrangères très belle idée je félicite également Jean-Félix pour son point de vue il est souvent objectif j'apprécie parce qu'ici cette question par exemple ne peut pas avoir des tendances il s'agit d'une question qui concerne la vie de notre nation une question qui nous engage tous nous devons réfléchir c'est pour notre propre pays mais l'exécutif engage la réalité l'expérience c'est quand vous allez par exemple au ministère des finances que vous soyez je ne sais pas quel ministère vous avez pendu un bon projet le contrat doit être signé vous contactez pour que ce contrat là soit signé vous devez définir les avantages des membres des différentes commissions au ministère si cette émission est très suivie monsieur Pascal je vous le dis le ministère actuel avec monsieur Nicolas Kazadi même si vous avez vos comptes et quelque part vous voulez retirer votre argent si vous passez par le ministère des finances si vous ne laissez pas quelque chose vous n'aurez pas votre argent l'actuel ministre des finances ou bien tous les ministres au ministère des finances c'est comme ça tout le monde le connait tout le monde connait cette histoire il faut laisser un bon montant pour que votre dossier passe c'est clair à qui exactement au ministre ou au conseiller du ministre non non par le ministre directement je ne parle pas du ministre je parle du ministère il y a il y a des départements il y a il y a il y a toute une équipe pour que votre dossier évolue rapidement il faut il faut laisser l'argent pour que rapidement ça sorte pour que votre contrat soit accepté pour être signé vous devez également vous engager à pouvoir laisser quelque chose même sous facile sont des comportements que je dénonce et je le dis à haute voix que nous devons dire non ça doit cesser les experts sont là mais ils sont ils sont dedans hélas dans la fraude dans la corruption sont des comportements je dis parce qu'il s'agit d'un autre pays nous devons à un certain moment se dire en tout cas non il n'y a plus de solution finalement ceux là aussi sont dans la corruption lui a parlé des experts qui pourraient aider l'état à bien négocier à éclairer les décideurs mais ils sont aussi dans la magouille ce système qui est au ministère des finances et la date mais curieusement même à l'entrée de Casadi qui Nicolas ça continue prenez votre micro Nicolas délite épaisse ou allez seulement avec votre oreille lui n'est pas délite épaisse allez seulement avec votre oreille pour écouter ce que les gens vont dire là-bas ou créer un projet avec quelqu'un vous allez au ministère des finances vous allez me donner raison il faut laisser un bon montant il faut vous revenir avec des gens là mais si c'est mon grand frère mon grand frère vivant Mokia est là posez la question à Mokia mais si c'est le cas au ministère des finances ce sera ministère donc il est possible que ce soit également tous les ministères c'est la même réalité non 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 tous les ministères qui initient les dossiers qui nécessitent les contrats reviennent vers les finances quand vous allez aux finances pour que votre dossier passe vous devez laisser des engagements en termes de pourcentage si c'est pour 1 million ils doivent bénéficier peut-être 200 ou 300 000 c'est connu papa mais si les Congolés déjà entre nous il y a mais voilà voilà pourquoi j'interpelle ici j'interpelle directement le ministre je sais qu'il est informé s'il n'est pas informé qu'il nous écoute cette pratique c'est fait chez lui j'interpelle le président de la république peut-être qu'il n'est pas informé au ministère des finances cette pratique c'est fait j'interpelle le premier ministre qu'il soit informé qu'une telle pratique c'est fait au ministère des finances peut-être même le budget aussi et la conséquence elle est voilà voilà pourquoi nous devons évaluer la conséquence la conséquence elle est grave c'est que vous auriez dû faciliter il ne faut pas m'engager de cette manière il peut se retirer et c'est le pays qui est perdant j'en connais quelque chose là-dedans et j'ai entendu mon frère parler de l'encadrement de l'artisanat oui c'est une bonne chose mais dans le cas d'espèce avec les guerres là il y a des poches où il y a des endroits où il est difficile d'imposer l'autorité de l'état à ce stade je crois que l'encadrement là dans l'état lorsque nous aurons en tout cas récupéré ou imposé correctement le pouvoir de l'état à travers les coins et les recoins du pays à ce moment là on peut dire on autorise l'artisanat mais avec l'encadrement de l'état mais dans le cas d'espèce où l'état ne sait pas s'imposer il est difficile d'encadrer maintenant les artisans qui exploitent plutôt dans des endroits où l'état ne sait pas s'imposer et là ça va poser problème et c'est comme ça que et l'Ouganda et le Rwanda profitent souvent lorsqu'il y a instabilité lorsqu'il y a guerre si la réflexion de la création 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 logique nous disons nous vous encourageons mais à condition que vous soyez très transparent expliquer à la notion quels sont les avantages ce qui revient à l'état et ce qui revient à cette société si c'est équilibré nous allons applaudir mais vous interpeller à même temps de prendre en charge les villages qui sont aux alentours parce que ces villages là ne vivent qu'à des chasses de la création quand leurs forêts sont attaquées sont ravagées ils sont dans un préjudice terrible et j'ai pris le cas de Kibali Merci beaucoup monsieur Pascal Oondje qui ne veut pas être qualifié d'analyste non c'est un spécialiste des questions politiques spécialiste des questions politiques monsieur Jean-Félix on fustise souvent le Rwanda d'être comment dire on est en train de critiquer le Rwanda le Rwanda d'être ce pays qui agresse l'air décédé depuis longtemps d'être le sous-traitant des occidentaux pour l'exploitation et l'exploitation des matières premières est-ce que la question du manque de sérieux de Congolais dans la gestion des contrats serait l'un des éléments qui donnerait plus comment dire avantage aux états agresseurs d'être des interlocuteurs valables à la place des Congolais je ne sais pas si c'est une idée qui peut tenir tout à fait il faut qu'on en parle je voudrais revenir sur quelque chose mon frère dit le Rwanda et l'Ouganda profitent de l'insécurité parce qu'il y a certains coins du pays que là où l'autorité de l'état n'est pas installée n'est pas ressentie et quand il y a insécurité c'est alors que le Rwanda non moi je dis non par contre pour moi le Rwanda et l'Ouganda créent l'insécurité là pour éventuellement profiter de nos minerais c'est eux qui créent en connivence avec nos frères nos frères qui sont dans le chômage qui n'ont rien nos minerais sont exploités par certaines sociétés et qu'il n'y a pas de rentrée il n'y a pas de profit pour l'environnement immédiat c'est à cause de ça que le Rwanda et l'Ouganda en profitent d'une part d'autre part de manière générale à mon avis je n'ai jamais je suis d'avis que les occidentaux je prends les 5 pays les Etats-Unis d'Amérique l'Angleterre la France la Belgique l'Allemagne ce sont ces pays qui tiennent à ce que le Congo soit balkanisé mais ce qui est aussi vrai je pense que c'est le Rwanda qui leur a vendu un projet c'est le Rwanda qui leur a présenté un projet le Rwanda a constaté que le Congo est très mal géré le Congo est vaste les autorités congolaises ne sont pas sérieuses ne sont pas méritoires pour gérer un grand pays aussi riche que le Congo le Congo et eux ayant le ayant projet de petit pays en grignotant des millions de kilomètres carrés à la RDC pour que leur pays s'agrandisse ayant le projet de faire la c'est ainsi que de la faiblesse de nos autorités ils sont allés vers les occidentaux pour leur dire non voilà ce que nous pouvons faire les occidentaux voyant que en émietant le Congo nous allons plus tirer parti à moindre frais c'est ainsi c'est ainsi qu'ils appuient le Rwanda pour faire ce qui se passe ça c'est mon analyse personnelle je crois que le chose se passe de cette façon là donc c'est à nous congolais de mettre du sérieux chez nous de faire en sorte qu'il y ait l'autorité de l'état qu'on puisse préserver toute la la souveraineté territoriale l'intégrité territoriale si nous préservons cela nous sauvegardons cela si nous étendons l'autorité de l'état si nous gérons bien nos minéraux et que le Congolais essaie de se retrouver le Congolais retrouve sa fierté de sa je crois que la donne va changer sur le terrain ce n'est pas un rêve ça peut être effectif ce n'est pas un rêve que vous avez déjà le mécanisme est de mise en oeuvre de cette disposition que vous faites là par quoi on peut commencer comment on peut y aller et qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Congolais puissent être eux-mêmes conscients de la question c'est sous ça la question non qu'est-ce qui peut faire que le Congolais soit conscient de la question je suis Congolais il est Congolais il est conscient je suis conscient c'est un point de départ je ne pense pas qu'il n'y a que nous deux qui soyons conscients il y a tant d'autres qui sont conscients au départ vous êtes conscients mais on ne sait pas à l'arrivée vous serez tous conscients parce que beaucoup ont commencé ont bien commencé mais ont mal fini non c'est là que le Congolais doit comprendre que le problème chez nous il est profond nous comme je l'ai dit assez souvent nous aimons rester superficiels c'est ce qui fait qu'il y a un problème qui se pose chez nous quand vous observez les Congolais vous trouverez un ce sont des êtres naturellement égoïstes quand vous observez ce sont des êtres irresponsables quand vous observez les Congolais vous trouverez que les Congolais sont légers dans la manière de faire des choses il va falloir que nous abandonnions l'égoïsme nous abandonnions l'irresponsabilité nous abandonnions la légèreté ça c'est un de deux nous devons être conscients de notre pays c'est pourquoi moi je n'ai jamais aimé le langage selon lequel le Congo est un pays continent non comment on peut dire ça comment on peut c'est grave le pays le plus vaste du monde c'est la Russie après la Russie qu'est-ce qui vient je crois c'est le Canada après le Canada les Etats-Unis après les Etats-Unis la Chine l'Inde ce sont des pays où le Congo entre quatre fois mais vous dites le Congo est un pays continent maintenant qu'est-ce que vous allez dire de la Russie comment il est géré donc nous devons prendre conscience mes chers frères dire que Dieu nous a gratifiés d'un beau et grand pays maintenant mettons nos intelligences ensemble c'est pourquoi je propose même en politique pour éviter certaines choses c'est vagabondage politique il faut que même nous créions des lois du genre les gens dans le camp de leur philosophie politique par exemple vous vous êtes les libéraux toi un libéral tu ne peux pas aller te joindre à un socio-démocrate vice versa quand on fait des tranchées comme ça ça va faire déjà que les gens restent dans certains cas et puis les gens commencent maintenant à réfléchir et puis pour réfléchir disons-nous la vérité si vous voulez que notre peuple réfléchisse et qu'on le mette au travail commencez par donner à manger à ce peuple tant que vous ne lui donnerez pas à manger il va trahir il va trahir monsieur Pascal c'est votre dernier tour de parole vous allez faire des propositions monsieur Jean-Félix a dit tantôt ici que c'est un problème de gestion de gouvernance vous en pensez quoi et vos propositions finalement pour que ces situations puissent prendre fin finalement la faiblesse de l'autorité c'est ce que j'ai entendu si le Rwanda hier comprenait qu'à la République démocratique du Congo il a faiblesse d'autorité c'est au sommet je ne pense pas qu'aujourd'hui il réfléchit de la même manière quand vous lisez j'aime bien entre les lignes parce que moi je vous c'est entre les lignes l'évolution de la question diplomatique l'évolution de la question sécuritaire le rapport des forces entre le Rwanda et la République démocratique du Congo depuis un certain moment vous allez vous rendre compte qu'il est en train de se rendre compte que les aventures ne vont pas continuer ça c'est le Rwanda c'est le Rwanda qui est en train de se rendre compte question si vous avez vraiment quels sont les éléments qui démontrent que les éléments concrets qui démontrent vraiment que suivez le discours suivez le discours de Paul Kagame ces derniers temps vous allez vous rendre compte regardez les préparatifs militaires chez nous et analysez maintenant les réactions et aussi entendez l'engagement de l'autorité suprême sur la question des choses qu'on n'entendait pas hier il y a une certaine détermination mais simplement la défection était tellement profonde que ça a nécessité beaucoup de paramètres pour y parvenir voilà pourquoi dans chaque aspect la défection de la gestion de la chose publique non pratiquement dans la gestion dans tous les secteurs c'était très très profond alors maintenant pour revenir à la surface ça nécessite et on est là oui il a fait il a sionné le monde il a donné cette impression mais aujourd'hui je pense qu'avec un autre paradigme qui est arrivé il est en train de se rendre compte que ce n'est pas la même chose lui aussi à son niveau réfléchit comment changer son agir s'il va continuer dans cette ambiance je pense que ce ne sera pas une bonne donc ici substantiellement c'est une question de vie pour nous surtout avec nos minéraux c'est des minéraux que nous connaissons les guerres que des minéraux que nous connaissons l'instabilité au pays c'est des minéraux que les autres ont envie de venir en tout cas occuper nos espaces pourquoi on ne diversifie pas l'économie finalement qu'est-ce qui est non non là c'est autre débat c'est autre débat autre débat parce qu'ici nous sommes dans les minéraux dans les minéraux et voilà pourquoi lorsque on fait des contrats avec les minéraux on doit être très sérieux parce que nous ne produisons jusqu'ici que ça c'est ce que je vous ai dit et aussi mettre en tête que dans le passé nous avions eu des contrats que nous avons tous là dénoncés et lorsqu'il faut faire des nouveaux pour prendre des nouveaux contrats nous devons tenir compte non seulement des points de vue que nous avions avancé hier en dénonçant ces contrats là mais nous devons revoir les contrats là pour améliorer c'est ce que nous devons signer mais si nous devons continuer avec les mêmes erreurs et alors à ce moment là je vais potentiellement conclure que nous avons un problème d'hommes M.Félicien a dit tantôt qu'il faut d'abord à manger au champ non non il y a une idée de travail sinon ils vont toujours se continuer à trahir c'est aussi ça le problème bon c'est une thèse qui développe un ventre vide n'a point d'oreille c'est pas parce que la survie on veut survivre c'est pas parce que je manque tout que je dois développer les antivaleurs moi je ne suis pas de cette école je peux ne pas avoir des parents je peux être un enfant orphelin mais c'est pas pour autant que je sois des antivaleurs mais vous êtes exposé je suis exposé bien sûr oui je suis exposé c'est vrai on est exposé mais on peut résister si de l'ipséité naturellement on est prédisposé à défendre les valeurs on va défendre les valeurs parce que ça c'est 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 une prérogative de l'état de prendre en charge ses citoyens pour que la vision de la gestion soit accompagnée parce que lorsque les citoyens sont plus en charge par l'état vont appuyer vont accompagner ne pas la vision de l'état ou des gestionnaires de cet état ça là il n'y a pas de débat voilà pourquoi il faut orienter toute action qu'on fait vers les intérêts de la population tout contrat que nous prenons doit être orienté vers les intérêts de la population si on prend des contrats pour les intérêts des individus pour les intérêts des autres la population ne va pas appuyer ne va pas accompagner voilà pourquoi il y a des réactions alors maintenant question maintenant d'expliquer à ceux qui réagissent que le contrat tel qu'est pris il n'est pas au désavantage de la population mais à l'avantage de la population voici les clauses voici les avantages c'est de cette manière qu'on va taire le débat c'est de cette manière qu'on va créer la confiance pour que et la population et les dirigeants voient les choses de la même manière merci beaucoup monsieur Jean-Félix des propositions la question de gouvernance vous l'avez évoqué tantôt mais est-ce la seule la solution la chose comment dire le problème unique que nous avons le problème de gouvernance ou le problème d'abord de l'homme congolais l'homme congolais même s'il a des moyens même s'il est riche même s'il est fort mais il est toujours en train de se faire non mais la question de l'homme je pense je laisse la parole à mon frère la question de l'homme elle est fondamentale nous devons nous poser la question pourquoi depuis l'indépendance nous-mêmes souvent lorsque nous posons des actes ils ne vont pas dans le sens de servir la nation c'est quoi la problématique c'est quoi la base j'aimerais que dans sa chute il puisse y réfléchir il puisse y répondre en réfléchissant c'est quoi finalement pourquoi nous sommes de cette manière là pourquoi nous avons une telle nature une telle nature monsieur Jean-Félix votre point de vue oui je crois que Joy a donné quelques éléments tantôt là mais j'insiste sur un fait qu'il est vrai la souffrance forme des gens forme la société tout comme des formes maintenant nous congolais quand on nous regarde de très près monsieur Pascal a dit on peut souffrir et résister tenir aux valeurs je suis tout à fait d'accord mais quand on observe la société congolaise vous vous rendrez compte la souffrance nous a plus déformé que formé ça c'est d'une part voilà pourquoi j'insiste sur le fait que la gestion de ce pays ne devrait pas être donnée à n'importe qui c'est une affaire de noble c'est une affaire de noble j'insiste c'est une affaire de sacrifier des gens qui acceptent qui consentent des sacrifices c'est une affaire des gens qui veulent réellement servir diriger le pays c'est être serviteur de la république malheureusement nous on inverse les choses ça pose problème les jeunes appel à des hautes fonctions on vous responsabilise au nom de la société pour le compte de la république les jeunes ne comprennent pas ça ils ont l'occasion de tirer parti pour soi-même et pour sa famille ça pose problème quand j'ai dit c'est une affaire de noble le pays a beaucoup de compétences quand vous parlez de noble il y a beaucoup de compétences beaucoup de professeurs beaucoup de gens érudits des inventeurs des scientifiques des savants ça ne change rien les nobles les nobles ne sont pas nécessairement les professeurs ne sont pas nécessairement ceux qui ont acquis la science on peut avoir conquis la science mais son humanité est trop faible et très pauvre on n'aide pas la république c'est un problème quand on dit c'est un problème d'homme c'est à quel niveau que le problème d'homme intervient c'est parce que les gens n'ont pas les outils n'ont pas la science pour faire les choses comme les autres les font nous avons la science mais sur le plan de notre humanité nous n'avons pas de valeur quand à l'université on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est effectivement ce que nous vivons au Congo il y a beaucoup de professeurs quand ils sont à la télé ils pondent des choses quand ils sont à l'auditoire ils disent de sociétés pour appliquer conquises en Europe ils trahissent ils trahissent c'est là que le problème se pose voilà pourquoi je dis pour gérer le pays c'est pas n'importe qui qui devra gérer le pays c'est une affaire des nobles ce sont les nobles ce sont les gens qui acceptent de consentir des sacrifices qui peuvent tirer les autres de ce gouffre et quand j'arrive à une conclusion qui paraît triviale que non qui paraît triviale que non vous voulez que le Congolais réponde soit à la hauteur des attentes de la République vous devez le mettre en condition n'est-ce pas la philosophie dit une âme quelqu'un qui n'a pas à manger qui manque à manger ne concentrez qu'à la recherche de l'aliment et quand on est à la recherche de l'aliment on peut merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga pour votre intervention merci beaucoup monsieur Pascal merci je pense que peut-être la semaine prochaine Dieu voulant nous serons à nouveau avec vous sur ce plateau on doit poser la question la semaine passée mais pourquoi vous n'êtes pas intervenu avec monsieur Jean-Félix je leur ai dit bon disposer voilà on prend rendez-vous la semaine prochaine avec le même casting portez-vous bien on se retrouve demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité allez à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC Exo Freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et dienté à l'est de la RDC avec Exo Freight il n'y a plus de limite je n'ai plus de limite à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa Sous-titrage ST' 501